Tu disais qu'en Suède, il y a des choses que tu ne pouvais pas t'habituer comme quoi, par exemple, comment est le challenge de la Suède ? Quand on était en Afrique, ce n'était pas très froid, ça ne faisait pas très froid, c'est juste que quelquefois, ça pleuvait ou bien quelque chose, mais ici, ça peut être très froid, juste comme ça. On pourrait voir dans la journée, c'est comme 20 degrés, après, quelques minutes, ça pleut, après, ça vient comme de la neige ou quelque chose d'autre. Et aussi, le système de l'école et des choses qu'on doit faire à la maison, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, mais qu'on ne pouvait pas faire en Afrique, on pourrait faire des choses là-bas, en Afrique, mais pas ici. Mais comme quoi, par exemple ? Comment être avec les enfants, c'est une grande différence. Comment être avec les enfants, dans quel sens ? Les parents ou bien les amis ? Je pense, les deux, je pense les deux. D'accord. Donc, mais par rapport à l'éducation des enfants aux parents, tu trouves que la Suède, c'est bon, les enfants, parce que les enfants, ils avaient « free hat », donc tu peux faire ce que tu veux, mais c'est par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu penses de ça ? C'est que quand on a très beaucoup de « free hat », c'est quelque chose de bien, mais aussi mal, parce que beaucoup d'enfants perdent le respect contre leurs parents. Et ça, je ne pensais pas très bien. Et par rapport à l'Afrique, ici, on regarde les enfants, on a plus beaucoup de discipline, parce que, oui, leurs parents sont plus stricts, mais ici, en Suède, les enfants, ils pensent qu'ils sont les plus grands, qu'ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas comme ça que ça doit être. D'accord. Mais ça, c'est bien. Mais Enzo, par exemple, les enfants de ton âge, ici en Suède, qu'est-ce qu'un conseil que tu peux dire aux enfants ? Parce qu'il y a des enfants de ton âge, peut-être, qui croient qu'un petit conseil à tes enfants de ton âge, quoi. Tu es déjà 14 ans, puis tu es adolescente, tu es adolescente déjà, donc un petit conseil à tes amis, quoi. Juste de respecter ses parents et écouter tous les conseils qu'on te donne, parce que ça pourrait t'aider un jour dans ta vie. Voilà. Donc toi, tu veux être un basqueteur, quoi. Oui. Donc, bonne chance, là. Merci. Merci.